Il aura fallu 5 ans. En 2013 était inaugurée en grande pompe l'autoroute A89 entre Clermont-Ferrand et Lyon, ou presque, car il manquait ce petit tronçon de 5,5 km à hauteur de Limonais. 22 mois de travaux pour achever la transe européenne, la seule autoroute transversale française, un petit chantier simple en apparence, mais dans les faits bien plus compliqué. C'était compliqué parce qu'on devait modifier deux ex-routes nationales, l'ex-RN7 et l'ex-RN489. Les passés au format autoroutier, il y avait beaucoup de travaux à réaliser, des ouvrages à réaliser, et surtout tout ceci se faisait sous trafic, sous circulation, puisque ces routes étaient déjà en circulation, avec un très fort trafic pendulaire, c'est-à-dire domicile-travail. Le tronçon intègre un viaduc de 220 mètres de long et va soulager le quotidien des automobilistes en transit vers ou en provenance de l'ouest de la région, en fluidifiant au passage le trafic local, proche de l'agglomération. Réglementation oblige, cette nouvelle réalisation prend en compte la sauvegarde de la biodiversité. Nous avons réalisé sept bassins qui permettent de récupérer toutes les eaux de surface, de les dépolluer avant de les rejeter dans la nature. Et nous avons également réalisé, comme nous sommes en milieu urbain, 5 kilomètres de murs anti-bruit, de façon à protéger les habitations des bruits de l'autoroute. 146 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté ce raccordement, qui doit accueillir jusqu'à 65 000 véhicules chaque jour. Sous-titrage ST' 501